— François Ruffin, bonjour. — Bonjour. — Député de la France insoumise de la Somme, François Ruffin, le fabricant japonais de pneus Bridgestone décide de fermer son usine de béthune dans le Pas-de-Calais, la moins rentable d'Europe, dit la direction du groupe. 863 emplois supprimés. Que dit le gouvernement ? Une trahison de la confiance de l'État et de la région. Que dit le président de la région ? Un assassinat. Visiblement, on a eu affaire à des cyniques et à des menteurs. Et vous, que dites-vous ? — Moi, je considère que les traîtres, les cyniques, les menteurs, c'est le gouvernement. Ce sont les anciens ministres et les ministres qui ont ces propos-là. Qu'est-ce que Bridgestone ? C'est une délocalisation. On a investi 10 fois plus en Pologne qu'on a investi sur le site de Béthune. Pourquoi ? Parce qu'on laisse importer des pneus en provenance d'Asie, en provenance de Chine, qui ont été à peu près multipliés par 4 depuis le milieu des années 2000. Qu'est-ce qu'on a connu déjà chez nous, à Goudieur, à Amiens ? Délocalisation par la Pologne. Qu'est-ce qu'a connu Continental, toujours dans mon coin, à Compiègne ? — Avec sa chapelle aussi en Allemagne, d'ailleurs. 1 800 emplois supprimés. Et c'était une délocalisation vers la Roumanie, sans revenir sur Whirlpool, Magneti-Marelli, Honeywell. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans qu'on entend les mêmes pleurnicheurs. Ça fait 30 ans. On sait bien que ces multinationales, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fauves. S'ils ont la possibilité d'aller chercher un coût du travail qui est plus bas en Pologne ou d'aller chercher un coût du travail qui est plus bas en Chine, elles le feront. Donc maintenant, face aux fauves, il y a deux solutions. C'est pas de faire de la morale. On fait pas de la morale à un fauve. Par contre, on lui met une cage. C'est-à-dire on nous protège. Ces politiques qui viennent jouer les pleurnicheurs, là, comme je les entends toujours jouer les pleurnicheurs, vous savez, moi, ça fait 10 ans que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes ». Il n'y en a pas un qui a commencé à mettre en œuvre une solution protectionniste. Il n'y en a pas un. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quota d'importation, taxes frontières, barrières douanières, taxes kinométriques, par exemple, pour qu'un pneu qui est produit en Chine arrive ici et qu'il soit plus cher qu'un pneu qui est produit à côté de chez nous. Ça relève d'une évidence pour les Français et ça fait 40 ans que ces gens-là sont les complices des multinationales. – Oui, la direction de Bridgestone vous répond en disant « Comment fabriquer des pneus qui ne se vendent pas ? » – Non, non. En France, on achète des pneus. Par contre, qu'est-ce qu'on achète ? Aujourd'hui, on achète des pneus qui ne sont plus produits en France. Voilà le sujet. C'est une délocalisation. – On va acheter des Michelin. – Oui, mais même Michelin est parti et a expliqué il y a un an pourquoi il partait. Parce qu'on laisse importer des pneus qui viennent de Chine. Donc maintenant, moi je dis aux responsables politiques, soit vous continuez à jouer les pleurnicheuses comme vous le faites, et c'est vous les traîtres, c'est vous les menteurs, c'est vous les cyniques. – C'est qui les traîtres ? C'est le gouvernement ? C'est Xavier Bertrand ? C'est qui ? – C'est les gens qui ont été complices ? – Oui, complices. Complices depuis 40 ans. – De quoi ? – Regardez ça, ce masque. Masque sur blouse, médicaments, de quoi on a manqué au printemps ? D'à peu près tout. Dans mon coin, la Picardie, qui était un grand coin textile, comme le vôtre d'ailleurs, grand coin textile, on n'est plus foutu de fabriquer ça. C'est pas le fait du hasard. C'est parce que nos dirigeants politiques, depuis 40 ans, ont été les complices de ce système multinational. Sur les masques, c'est quoi ? Ce sont les accords multifibres qui ont fait qu'on a détruit, attendez M. Bourdin, qu'on a détruit l'industrie textile. Qu'est-ce qui se passe sur les pneus ? C'est qu'on a ouvert, avec l'Organisation mondiale du commerce, on a ouvert l'industrie à tout vent. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur l'agriculture ? Puisqu'on continue le même logique. Mercosur, CETA, accord avec le Mexique. On produit une délocalisation de notre économie. Et ça, c'est tragique pour les salariés, évidemment. C'est tragique pour nos impôts, puisqu'on laisse partir, par exemple, en Pologne, c'est vers une zone franche que ça part. Mais c'est tragique aussi pour l'environnement. Pourquoi ? Parce que c'est les transports tous azimuts dans la planète et qui polluent. Donc là, maintenant, c'est Nicolas Hulot qui disait la cause de tous nos maux écologiques, ce sont les accords de libre-échange. Donc soit maintenant, Xavier Bertrand, Gabriel Attal, et tout ça, ils cessent de dérouler le tapis rouge multinational et de s'en faire le complice. Et à ce moment-là, il y a une solution, c'est mettre en œuvre des solutions protectionnistes. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas partir les lave-linges. Comment ça se fait ? Regardez, je suis dans un coin, où il y avait une usine de lave-linges. La petite Suisse, vous imaginez comme... La petite Suisse, ils ont deux usines de lave-linges. La grande France, elle n'a plus aucune usine de lave-linges. Pourquoi ? Parce qu'on a des politiques qui sont complices, complices, complices de cette désertification industrielle.